Je suis Florent Gouelou et je suis le réalisateur de trois nuits par semaine. Je suis ravi d'être ici, de vraiment pouvoir m'y installer pour une fois pour deux semaines et demie, trois semaines donc ça se passe très très bien. On a pu bénéficier de décors magnifiques comme l'ère du Königsbourg dans laquelle il y a une scène phare du film qui est une scène musicale. C'est une ville que j'avais très envie de filmer et je suis heureux d'avoir cette occasion de faire un film parisien qui se tourne à Strasbourg. Ici on a des très beaux décors d'intérieur et des beaux décors d'extérieur. On étriche Paris, on étriche Marseille, on étriche Nice et on étriche tous les déplacements en voiture. Donc c'est une ville qui sera secrètement très présente. L'architecture est magnifique et ses bâtiments en grès rose. C'est une artiste alsacienne. J'ai réalisé son clip Gloomanim Top et à l'inverse, depuis quelques temps, elle a composé de la musique pour mes films. Pour moi c'était important de faire un film d'amour parce que je trouve ça toujours très beau. Je crois que l'idée de base c'est de se dire qu'il y a certaines personnes qu'on rencontre qui changent une trajectoire. Parfois c'est des gens dont on tombe amoureux, avec lesquels l'histoire peut avoir une certaine durée mais la rencontre a modifié un parcours de vie. Et j'aimais cette idée que ce garçon Baptiste, joué par Pablo Poli, soit un garçon un peu rentré, un peu timide et qu'au contact de cette drag queen et de ce garçon artiste derrière la drag queen, il accède lui-même à sa propre créativité, quelque chose se déploie et au contact des drag queens, il se trouve lui-même. Lui n'est pas une drag queen, lui est un photographe mais en les observant il devient le photographe qu'il devait devenir ou qu'il souhaitait devenir. Réjouissant, à émouvant, j'espère que ce sera une fête ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...